allez je repars de de la baie de la selva là bas au moteur il ya zéro vent normalement ça devrait arriver vers une demi heure et c'est couvert c'est couvert et faut rentrer avant avant la fin d'après midi parce qu'il va y avoir des gros orages enfin il ya un risque de gros orages en ce lundi 15 juillet donc c'était une petite étape sympathique j'ai une amie de barcelone qui est venu me rendre visite donc c'était vraiment sympa je sens que ça va être une traversée retour des îles si les orages n'arrivent pas plus tôt que prévu et bien nous y voilà le vent s'est levé les 11h30 ça c'est cool c'est un peu plus tôt que prévu et il est dans nos 120 degrés donc c'est très confort et pour 10 12 noeuds moi j'avance aux alentours de 6 noeuds donc bah ça c'est laissé le top pas besoin de forcer sur sur le réglage des voiles avec ma clé bas et comme on peut le voir c'est clair elles sont bien gonflé alors j'ai débridé le max que j'ai pu donc ça veut dire que ici et la bordure ben elle est complètement débridé bon la driss je les laissais je les laissais relativement tendu parce que normalement après le vent va tourner à donner et on sera plutôt au bon plein voir au près donc j'avais pas envie de retourner la driss après et le génois bas simplement pour le faut le débrider avancer un peu le chariot et puis et puis c'est nickel et là dans les 120 c'est top parce que la gv ne ne dévante pas le génois je vais arriver à trouver le mot donc voilà on file ça c'est la bonne nouvelle j'aurais fait que une heure et demie de moteur c'est bien et il ya zéro houle donc on peut dire que ma kebab pulse à quel bonheur je pense que cette traversée va durer moins longtemps que prévu parce que là je fais des pointes à 7,5 le vent il a il a fraîchi un peu et pas non plus on est toujours les 120 90 degrés à 12 13 noeuds ouais maintenant on est vraiment à 13 noeuds établis et alors là voilà par exemple cette noeud 7 cette noeud 5 cette noeud 7 cette noeud 8 c'est clair que la paris l'état ce qui est une bonne chose parce que vu le ciel comment il se bouche là effectivement on sent que c'est lourd et orageux il vaut mieux arriver au port avant je n'ai pas tellement envie de me prendre la foudre les batteries et tout ouais j'ai mis la protection des traves je l'ai remonté sur le côté comme ça c'est peut-être pas mal c'est très facile et très pratique voir là ça y est on est passé au près le vent a tourné comme prévu donc pas réglage réglage aux petits oignons d'ailleurs du coup ce qui était très étrange c'est normal comme j'étais au portant le temps que le vent tourne il y a une demi heure sans vent rien du tout donc je suis passé de j'étais à peu près à cette noeud vitesse à zéro et après il a fallu attendre que le vent se réétablisse pour repartir assez surprenant et bien on arrive comme une bombe on est prêt à serrer qui est le cru donc après je vais bien l'écarter pour enrouler mon génois tranquille en déventant avec la gv et puis après même très passionnant pour tomber la gv là je suis arrivé là je me sens arrêter une belle neuf de bout en bout il n'y a jamais été j'aime beaucoup on est très peu moi je vois les Merci messieurs C'est hyper sympa l'accueil Sous-titres par Juanfrance Merci